Salut à tous, c'est Big88 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Spotlight sur Redstone Arsenal de la team Koff, COFH, qui a développé le fameux Thermal Expansion 3. Donc voilà, c'est un petit ajout qui nécessite Thermal pour être installé, qui est un peu, si on veut, l'évolution du mode Omni-Range qu'il y avait pour Minecraft 1.5.2. Voilà, donc on va faire le tour de ce petit mode, ce qui rajoute, qui est bien utile. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, le principal ajout, ce qu'on aura besoin le plus pour ce mode, c'est le Flux Electrum Ingot, Donc voilà, qui se crafte avec du Flux Electrum Blend et du Pyrotéum Dust. Donc, ceci pour le crafter, je ne l'ai pas montré, voilà, hop. C'est de l'Electrum Blend dans un Fluid Transposer avec de la Redstone Liquide, et l'Electrum tout simplement en pulvérisant de l'Electrum. Et le Pyrotéum Dust, voilà, donc du Sulfur, du Cold Dust, de la Redstone et de la Blaze Powder, voilà, tout simplement. Donc, pour le cuir dans un Induction Smelter, donc deux Flux Electrum Blend pour un Pyrotéum Dust, et on obtient deux Flux Electrum Ingot, voilà. Alors, les autres choses qu'il nous faut pour Redstone Arsenal, donc l'Arsenal Redstone, pardon, les ajouts pour les outils de Redstone, Il va nous falloir de l'Obsidienne Rod, donc voilà, Blaze Powder et deux Obsidienne Dust, ou pulvérisées d'Obsidienne, ça dépend des modes installés. Un Flux Crystal, donc ne pas confondre avec... Celui d'Industrial Craft, je ne sais plus son nom, tiens. L'Energie Crystal, voilà. Lui se craft avec un diamant et 200 millibuckets de Redstone déstabilisés, et on obtient, dans le Flux Transposer, un Flux Crystal. Tout ça pour obtenir le manche des outils, donc l'Enfuse Obsidienne Rod, voilà, qui se craft tout simplement avec deux cristals et un Obsidienne Rod. Donc voilà, ce bâton, c'est la base de tous les outils qu'on va voir plus tard. Donc, les outils, là j'en ai pris un pif, ne faites pas attention, voilà. Donc, il faut mettre dedans des RF, donc des Redstone Flux, qui est la nouvelle unité de Thermal Expansion 3. Donc, il faut les charger quand les craft, ils sont vides, comme beaucoup de modes. Donc, pour ça, on a besoin d'un énergétique infuseur, donc de sous, j'ai une batterie comme, voilà. Voilà, simplement, on met sous l'outil, hop, et vous voyez, si on fait Shift, ça se charge, voilà. Donc, ça marche pour tous les outils, hop. Donc, on va commencer, bah, par le classique, hein, l'OmniWrench, donc, qui a pour utilité, donc, de retourner les machines. Ça marche aussi avec les coffres. Malheureusement, ça ne marche pas avec, voilà, ça marche, je vous montre, avec les coffres, pour retourner un coffre. Ça ne marche pas avec GregTech, ça aurait été trop facile, voilà, aucun moyen de l'enlever. Et l'autre utilité de cette OmniWrench, c'est qu'elle fait aussi cisaille, donc, hop, sur les boutons, hop, voilà. Voilà, un petit coup, et voilà, je crois que c'est marqué, en plus, all chief, voilà. Serve pour faire les cisailles, donc, voilà, il y a aussi, donc, ça, c'est pas mal, c'est vraiment, le petit outil à fond thermole pour le mode, ça permet aussi de tourner les portes, apparemment. Hop, là, deuxième outil, on va vider un peu tout ça, c'est la BattleWrench, donc, comme l'OmniWrench qui sert à retourner. Et, est-ce qu'elle permet, je crois pas, je l'ai essayé tout à l'heure, non, elle permet pas de faire la fonction cisaille, mais Battle, donc, pour se battre. Donc, ce qu'il faut savoir pour avant, pour tous ces outils, sauf l'OmniWrench, c'est qu'elles ont un mode un peu plus puissant, je veux dire. Voilà, Empower, donc, surpuissant, qui consomme plus d'énergie. J'ai donc, moi, c'est K pour l'activer, mais vous pouvez le modifier. On a là, dans, contrôle, c'est un peu entassé, moi, là. Là, EmpowerK, c'est marqué d'air, moi, c'est K, malheureusement, on voit pas très bien cette disposition. Donc, voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Je crois que, de base, c'est V, mais ça rentrerait en conflit avec mes habitudes d'industrial craft. Donc, alors, l'utilité, donc, on l'a vu, la Wrench, donc, la Battle permet d'attaquer, donc, de se défendre, mais l'autre utilité de celle-là, alors, je sais pas si on va bien le voir, j'essaie, c'est assez compliqué. On va déjà se mettre, ça, pour éviter de mourir, bêtement, en essayant. Voilà, comme ça, au moins, on est sûr qu'il nous arrivera rien, donc, on voit pas tellement, normalement, voilà, ça retourne le mob. Bon, là, ça l'a tué, mais normalement, voilà, ça retourne le mob pour plus qu'il nous attaque, donc pour les squelettes, pour qu'il était, allez, c'est pas, voilà, au bout du deuxième coup, pour plus qu'il nous tire dessus. Hop, voilà, donc, il faut trois coups pour le tuer. Oh, je le crois pas. Hop, voilà, donc, pour le tuer, trois coups. Et si, avec l'outil dans la main, on presse la touche Empower, donc, K pour moi, hop, vous voyez, elle change de forme, jaune, elle passe en rouge. Ouh, le rouge, c'est méchant. Et là, on peut voir qu'elle fait 6 de dégâts, plus 3 de flux damage. Mais, par exemple, avant, on était à 200 RF par use, là, on passe à 800. Donc, 4 fois plus, mais là, par exemple, si on remet le squelette. Oh, bah dis donc, tu étais résistant. As-tu, un, oh, bah non. Ah. Va savoir, tout à l'heure, j'ai essayé, normalement, ça, le tuer en deux coups. Bon, ça retourne le mobe, ça, c'est bon. Mais, bon, ma foi. Normalement, c'est censé être plus puissant, parce que si on enlève. Hop. On voit que je fais 6 plus 1, et là, je passe à 6 plus 3. Voilà, bon, elle permet de retourner, de toute façon, elle vient de sortir en release. Donc, c'est la version 1.0, donc, peut-être, ça aura-t-elle mis un peu plus à jour. Hop, bon. C'est vrai que je ne vous ai pas montré les crafts, je vous montre ça vite fait. Voilà, les lingots. Comme ça, avec l'infusion de rod et l'electrum. Non, mais, oh. Oh là là. On va finir par y arriver. Hop, on a l'épée. Donc, l'épée qui se craft tout simplement comme ça. Donc, qui fait 8 de dégâts plus 1. Et si on appuie dessus, on passe à 8 de dégâts plus 4. Alors, elle, son utilité... Hop. On va mettre... C'est quand on fait garde. Voilà. Quand on se met en garde, ça fait reculer. Voilà. Ça crée une zone autour de nous, même si on ne regarde pas dans leur direction. Une zone qui les fait... Hop. Reculer. Donc, c'est pas mal quand on est pris d'assaut par de nombreux... De nombreux attaquants. Hop. Alors, après, nous avons... Attendez, je vais... Tous les prendre comme ça. Je me remets en mode... Normal. Donc, après, nous avons... La pelle. Donc, le Kravat-Zing and Rod. Un 2 Infusion Rod. Et un Electrum Ingoth. Donc, c'est une pelle, au début, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Un par un. Elle a aussi la particularité de faire la eau. Voilà, la binette. Avec le clic droit. Et bien sûr, elle dispose aussi d'un mode Power. Qui enlève... Voilà. 4 blocs d'un coup. Hop. Ah non, 5. Autant pour moi. Ah, je sais pas. 5, 6... Attendez. On va voir. Normalement, c'est 5. Non, c'était 4. Mais ça devait être augmenté à 5. Donc là, on a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voyons voir. Non, voilà. 5 d'un coup. Donc voilà. Ça, c'est pas mal pour creuser quand on a de la terre. Et ça marche aussi pour la fonction... Voilà. Donc c'est dans le sens où on regarde. Hop. Je sais pas si c'est par exemple un bug, mais si... On va le mettre comme ça et qu'on le refait là. Ça prend pas en compte les blocs derrière. Donc faut vraiment que les blocs soient collés là. S'ils sont collés, hop, on peut. Donc... Donc... Voilà. Oh là là. De toute façon on a plus personne à tuer Voilà On est tranquille Donc voilà pour La pelle Donc ça c'est vraiment cool pour creuser Après on a la pioche Qui se crève comme une pioche 3 lingots et 2 rods Donc une pioche classique Son niveau de minage Je ne l'ai pas vérifié Puisqu'on est là Je vais le vérifier avec vous Donc on va se prendre de l'or Du fer Et de l'émeraude aussi Voir Et du diamant Je ne sais jamais quel c'est le diamant Là Voilà Donc on va Donc normalement Le fer Il n'y a pas de soucis L'or Aussi L'émeraude aussi Et est-ce que le diamant Et le diamant aussi Voyons voir Si ça va jusqu'à l'obsidienne Ça a l'air C'est Même vitesse Que la pioche en diamant Je dirais Sans enchantement Voilà Donc elle mine Jusqu'au niveau Obsidienne Donc voilà Le maximum Donc on doit pouvoir Tout miner Avec ça Donc Elle dispose Aussi D'un mode Power Voilà Donc on active Par cas Toujours Les 800 Quand on passe En mode Power Et elle Particularité De miner De 3 à 2 Donc ça c'est vraiment cool Pour faire des couloirs Pour miner Pour chercher diamant Donc voilà Ça va vraiment vite Pour miner quoi Hop On arrive On creuse Tac 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 Donc ça c'est pas mal Pour faire des mines optimisées Au début En début de partie Non en pseudo début de partie C'est de la voir rapidement En plus Elle se recharge Voilà Donc une fois qu'on l'a craftée On est tranquille C'est un peu coûteux Mais au moins On est tranquille Après pour faire du minage optimisé Ça va à une vitesse Délirante Ça j'ai pas essayé Je vais essayer avec vous Est-ce que ça a mis Les 3 d'un coup aussi Bon bah ça c'est vraiment cool Les diamants Voilà Ça c'est bizarre Tiens Oh Je suis pas dans le bon mode On va voir si On mine vers le bas Donc 2 vers le bas Donc elle garde vraiment 3 Donc 1 en haut Et 1 en bas Voilà Hop pour ça Ah oui si On va essayer de faire Une dernière chose Ça aurait pu le préparer Ouais mais non ça c'est débile Parce qu'on voit rarement De l'obsidienne Comme ça Bon c'est toujours bon à savoir Mais on voit rarement Des piles d'obsidienne C'est toujours Ouais ça mine les 3 Mais bon On les voit rarement L'un sur l'autre En général ils sont l'un A côté De l'autre Alors après Nous avons La hache Donc voilà Classique Une hache Tout ce qu'il y a de plus Classique Voilà Qui coupe Un tronc d'arbre Voilà Ouh mon premier Hop Mais dès qu'on passe En mode Power Donc toujours par 800 Partiques Hop Elle Coupe une aire De 3 Par 3 Un cube De 3 Par 3 Par 3 Donc voilà Par exemple On va essayer Hop De vous montrer Je vais enlever Hop là Le mode power Et normalement Voilà 3 par 3 Par 3 Donc ça C'est pas mal Pour les J'aurais préféré Pour les arbres Le lumberjack Je crois que c'était Darkraft Ou plusieurs Qui le rajoutaient Qui était vraiment pas mal Je crois que c'est aussi Industrialcraft Qui le met avec ça Gravitation de suite Je crois que l'advance Chainsaw le fait Je suis pas du tout sûr De ce que j'avance là Voilà Donc là c'est pas mal Pour les gros Gros arbres Par exemple de Natura L'immense L'immense arbre Voilà Pour faire de la déco Voilà Et la dernière Donc la faucille Voilà Hop 3 lingots Comme vous connaissez A ma vie Sûrement Sa particularité Voilà Qui permet D'enlever Les herbes Dans une zone Je crois C'est 4 par 4 Voilà Et si on la met En mode Power Alors là C'est carrément Elle enlève tout Là je crois que c'est 4 par 4 Sur 3 de haut Voilà Donc ça marche aussi Pour l'herbe Pour l'herbe Ça marche aussi Avec les végétaux Donc ça c'est vraiment cool Hop Bim En mode l'or C'est pour récolter un champ Là C'est On y va A fond d'un coup On a fait l'air maximum Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 Voilà Ben voilà Je crois qu'on a fait Tous les outils Oui Donc on a fait Tous les outils Et toutes les choses Rajoutées par Redstone Arsenal J'espère que ce petit Spotlight Vous a plu N'oubliez pas de mettre Un petit pouce Si vous avez aimé De vous abonner à ma chaîne De laisser des commentaires Sur des questions Des modes Que vous comprenez pas Que je fasse des vidéos Des explications Voilà Et puis je vous tiens Peut-être des petites infos Dans le courant du mois J'essaie d'attaquer Une petite surprise Je suis pas sûr Mais je vais essayer Donc voilà Je vous dis A la prochaine pour deux vidéos Et à bientôt Allez ciao Sous-titrage ST' 501